La méditation de ce 18 décembre est intitulée « Les activités sur la nouvelle terre ». Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, et ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Esaïe 65, 21-22 Nous ne pouvons imaginer qu'à l'heure de la victoire finale, lorsque nos demeures auront été préparées, nous serons voués à une inaction qui nous laissera dans une oisiveté béate. Sur la nouvelle terre, les rachetés s'adonneront aux occupations et aux joies qui faisaient le bonheur d'Adam et Ève. Ce sera l'Éden retrouvé, une vie passée dans les jardins et dans les champs. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Je vis de superbes maisons, ayant l'apparence de l'argent, et qui étaient supportées par quatre colonnes, enchâssées de perles du plus bel effet. C'est là que devaient habiter les saints. Dans chacune d'elles, il y avait une tablette d'or. Je vis un grand nombre de saints entrer dans ces maisons, enlever leurs couronnes étincelantes et les déposer sur cette étagère. Puis ils s'en allaient dans les champs pour se livrer à quelques occupations. Une lumière étincelante illuminait leurs têtes, et ils faisaient monter, continuellement vers Dieu, leurs louanges. Toutes nos facultés pourront se développer, tous nos talents s'épanouir. L'acquisition de connaissances nouvelles ne fatiguera pas notre esprit, ne lassera point notre énergie. Les plus grandes entreprises seront menées à bien, les plus hautes aspirations seront satisfaites, les plus sublimes ambitions réalisées. Et néanmoins, il y aura toujours de nouvelles hauteurs à grandir, de nouvelles merveilles à admirer, de nouvelles vérités à approfondir, mettant en réquisition toutes les facultés de l'esprit, de l'âme et du corps. Amén.